C'est une question qui revient à chaque fois et Yvan Attal n'aime peu plus. Interroger sur un possible mariage avec Charlotte Gainsbourg sur le plateau de quelle époque. Samedi 20 janvier 2024, l'acteur et réalisateur a confié que la mère de ses enfants le mène en bateau depuis un petit moment. La suite après la publicité Léa Salamé n'aura pas attendu bien longtemps avant de poser la question qui fâche. Samedi soir dans quelle époque. L'animatrice de France 2 a rassemblé un casting très éclectique sur le plateau de son émission, avec notamment la présence de Sonia Roland ou encore Raphaël Enthoven. Venu pour présenter son prochain film, Un coup de dé, le réalisateur Yvan Attal a eu les honneurs de démarrer le talk show de deuxième partie de soirée avec un petit questionnaire qui a vite amené la journaliste de France Inter à évoquer sa relation avec sa compagne depuis plus de 32 ans, Charlotte Gainsbourg. Ensemble, les deux tourtereaux ont eu trois grands et beaux enfants, Ben, né en 1997, Alice, né en 2002, et Joe, né en 2011, mais pour l'heure, ils ne sont toujours pas mariés. C'est pour quand le mariage ? Lance Léa Salamé de façon très directe, avant qu'Yvan Attal ne réponde d'une manière assez inattendue, allez lui poser la question. Je ne peux plus, un coup, elle me dit oui, un coup, elle me dit non, un coup, elle se met à genoux et elle dit, je veux me marier. Un coup, je ne veux plus me marier, je ne peux plus, j'arrête, elle me rend dingue. Allez, c'est bon ? On arrête de parler de Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg souffle le chaud et le froid une séquence qui a beaucoup amusé les spectateurs, avant que Christophe de Chavannes ne revienne sur un épisode survenu à la haine dernier. Alors sur le plateau de C'est à vous ? Yvan Attal a révélé que Charlotte Gainsbourg s'est mise à genoux pour le demander en mariage. Depuis, silence radio sur cette histoire, mais le réalisateur de 59 ans a bien voulu revenir sur cet épisode qui mécénère à rude épreuve. Elle m'a demandé en mariage. Donc je me suis dit, je vais me marier. Après, elle ne veut plus se marier, mais en même temps elle reste. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux chez moi ? s'exaspère le comédien, face à des spectateurs hilar devant cette situation ubuesque. Malgré les tergiversations de sa compagne, Yvan Attal semble prendre cette situation à la rigolade. Dans quelle époque ? Le comédien a également raconté une anecdote concernant ce richissime voisin lui a fait vivre un enfer et qui se trouvait également autour de la table. Marc Simoncini La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501